Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Pourquoi j'ai un peu changé le titre mais dans l'approche santé unique ça a été développé, Pierre l'a dit aussi, c'était avant tout des vétérinaires et des médecins au départ. La définition de l'AFAO s'est élargie, l'année dernière on commence à parler de l'environnement et puis l'année dernière on a rentré les plantes. Finalement on a mis la santé des plantes et pour moi on met les plantes comme dernière roue du carrosse alors qu'en fait c'est ce qui tire tout. C'est à la fois le moteur et le réservoir d'essence donc on va reprendre ça un peu. On va reprendre la base, c'est la photosynthèse. Donc la photosynthèse, l'équation grade 8 qu'on a l'habitude de nous donner c'est celle-là. Donc en gros on prend du CO2, de l'eau, de l'énergie et on fait du sucre. Donc en gros c'est 6 fois CH2O. Donc c'est 2 hydrogènes pour un oxygène accroché à du carbone. Et puis ça rejette de l'oxygène. Pour mieux comprendre déjà il faut prendre la version longue. C'est à dire que si on prend celle-là on a l'impression que l'oxygène ici va venir du CO2. Quand on développe ça, on voit qu'en fait le carbone il vient du CO2, il y a un oxygène, enfin 6 oxygènes du glucose qui viennent du CO2 et puis le deuxième oxygène du CO2 il va faire de l'eau. Et que l'oxygène qui sort, ça sort de l'eau. D'accord ? L'Hμ, c'est l'énergie, c'est l'énergie lumineuse. Oui, excusez-moi, c'est la fréquence fois la constante de Planck. C'est l'énergie lumineuse. Voilà, donc si on continue, il y a un hydrogène des 12 O qui va faire 2 hydrogènes pour les 6 O qui ressortent. Et puis il y a 6 hydrogènes de l'eau, enfin 12 hydrogènes de l'eau qui vont se mettre sur le glucose. Donc déjà on a tendance à inverser. La vision qu'on a, c'est que la photosynthèse, c'est une réduction du carbone. Donc en biologie, oxydation-réduction, c'est l'oxydation si on gagne des oxygènes ou on perd de l'hydrogène. Et la réduction si on gagne des hydrogènes ou on perd de l'oxygène. Donc on voit bien que chaque carbone, au départ, il était accroché à 2 oxygènes. A la fin, il est accroché à plus qu'un seul oxygène et à 2 hydrogènes. Donc il a gagné de l'hydrogène et il a perdu de l'oxygène. Donc c'est une réduction. Ça c'est une accumulation d'énergie en fait. Parce qu'on va voir ça. Donc dans la vision classique qu'on a, c'est que la photosynthèse, c'est le carbone au cœur de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est une réduction du carbone. Et puis, comme j'aime bien prendre des trucs un peu récents, j'ai pris la vision de la photosynthèse. Albert Saint-Georgi, prix Nobel de physiologie en 1937. Celui qui a découvert les flavonoïdes, la vitamine C qui est derrière le cycle de Krebs. Et j'ai pris simplement son discours de réception du prix Nobel. Et ça commence par la photosynthèse. Et qu'est-ce qu'est la photosynthèse ? C'est de l'énergie plus de l'eau. Et on casse cette eau avec l'énergie, on fait de l'oxygène et de l'hydrogène. Et puis après, cet hydrogène, un mélange hydrogène-oxygène, c'est avec ça que les milliardaires s'envoient en l'air. En disant que c'est Blue Horizons, on fait que de l'eau, on ne pollue pas. C'est détonnant. L'hydrogène est très 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 réduit et va céder très facilement ses électrons. L'oxygène est très avide d'électrons, très oxydants. Donc quand ça réagit, ça explose, ça fait plein d'énergie. C'est un peu dur à gérer, un truc aussi réactif dans la plante. Donc on va faire quoi ? On va créer des chaînes de carbone. On va prendre une partie de l'énergie qu'on a là pour créer des chaînes de carbone, et une partie de l'énergie pour accrocher de l'énergie à ce carbone. Donc les chaînes de carbone, enfin l'énergie, on la fait sous forme d'hydrogène. L'hydrogène, c'est des électrons et des protons. Un électron et un proton par atomes d'hydrogène. Donc la vision de la photosynthèse, là on l'inverse. Le carbone, c'est juste un support pour accueillir l'énergie, pour retenir l'énergie. C'est une batterie, c'est les compartiments de la batterie. Et puis l'hydrogène, donc le niveau d'oxydation, le rapport des hydrogènes sur un oxygène, ça va nous donner le niveau de charge de la batterie et l'énergie qu'on aura dans le système. D'accord ? Donc, pour faire une analogie, si le matin votre voiture ne démarre pas, que vous n'avez rien sur le tableau qui s'allume, vous commencez par aller regarder la batterie. La première chose que vous faites, c'est quoi ? Je démonte la batterie pour voir si tous les compartiments sont en place ou est-ce que je mesure la tension de la batterie. On commence par mesurer la tension de la batterie. Ce qui est important dans la batterie, c'est l'énergie qu'elle peut stocker et qu'on va pouvoir utiliser, plus que le support sur lequel cette énergie est stockée. Donc, on a une vision de la photosynthèse qui est sur le carbone, alors qu'il faut regarder sur l'énergie que ces chaînes carbonées peuvent retenir. D'accord ? Alors, comment ça se passe la photosynthèse ? Ça se passe dans les chloroplastes qui sont des héritages de vieilles bactéries ou elles. En fait, il y a deux membranes cellulaires. Il y a dedans des thylacoïdes où il y a vraiment la chlorophylle où va se passer la photosynthèse, qui sont empilées en piles. C'est ce qu'on appelle les granomes. Et ce qui se passe là-dedans, c'est qu'il y a de la lumière. C'est un peu une boîte noire de la lumière. Il rentre de l'eau, il ressort de l'oxygène et de l'énergie accrochée sous forme d'ATP. C'est l'unité de base de l'énergie en biologie dans la vie. Et puis, un ADPH, c'est une autre molécule. C'est aussi encore un truc réduit. On a accroché de l'hydrogène encore là-dessus, qui est très riche en énergie. Donc ça, c'est la première phase. C'est la phase qui dépend de la lumière. C'est là où l'énergie est vraiment captée. Et puis, elle est transformée. Enfin, c'est l'énergie qui est transformée en énergie chimique. Enfin, c'est lumineuse, transformée en chimique. Et cette énergie-là, elle va servir à alimenter un cycle dans lequel on a des carbones qui tournent en boucle, et dans lequel on rentre du carbone progressivement en prenant le CO2. Et puis, on sort du glycéraldéhyl-3-phosphate. On va en mettre deux pour faire une molécule de glucose. Il y a trois carbones. On va en mettre deux. Ça va faire six carbones. Et puis, on accrochera derrière. Donc, il y a deux phases. Une phase où on prend l'énergie lumineuse, on la transforme en énergie chimique. Il y a une phase où on transforme cette énergie chimique en glucose pour la stocker sous une forme qui ne soit pas trop explosive, qu'on puisse la gérer par étage, quoi, qu'on puisse régler la combustion du moteur. Voilà. Donc, vraiment, il y a deux phases très différentes. Et puis, le bilan, c'est qu'entre les deux phases, c'est un transfert d'énergie. Je prends des molécules avec de l'énergie, avec de l'hydrogène et des liaisons avec du phosphore. Et puis, j'utilise cette énergie pour faire du glucose. Et je rends des molécules pour moins d'énergie que je vais recharger dans la phase lumineuse. Voilà. Donc, la photosynthèse, c'est une recharge en énergie. La première phase, c'est on recharge. Et la deuxième phase, c'est on stock. Et puis, la respiration, ça va être exactement l'inverse. On va utiliser ce glucose qui a de l'énergie dedans. On va l'oxyder. On va récupérer l'énergie pour faire quelque chose avec. Voilà. Donc, là, maintenant, PIM innove. On va faire un petit test. On est vraiment en participatif. Pas Alain qui n'ose pas être là. Il savait que j'avais le micro, que j'allais pouvoir lui répondre un peu. Il a disparu. C'est bizarre. C'est pas forcément au moment de la photosynthèse. Par contre, après, derrière, j'en ai discuté avec les rapports là. Quand je lui dis, mais quand je mesure des pH bas et des redox bas, en fait, je mesure plein d'eau. Easy water, sa zone. Donc, c'est une autre manière de l'énergie. Mais oui, en fait, on crée des gradients de protons et d'électrons. Voilà. Mais la question, c'est... Est-ce que vous voulez qu'on rentre un petit peu dans le détail ? Ou est-ce que... Ben non. Merci, il y a Jazz. Donc, voilà. Est-ce que je rajoute 5 diapos ? Quand ? Donc, on rentre un peu dans le détail. Bon. De toute façon, c'est pas grave. Alain et Eric sont pas là. De toute façon, ils auraient rien compris. Donc, on va... Donc, on va rentrer dans le détail. Alors, normalement, il faut que j'arrive à trouver la souris. Voilà. Elle est là. Parce que c'est... C'est pas des blagues. J'avais vraiment prévu les deux cas. Voilà. Donc, comment se passe la photosynthèse ? Ça se passe d'abord dans les gros paquets de protéines, de molécules comme ça, ce qu'on appelle le photosystème. Alors, je vous recommande, si vous voulez suivre un peu tout ce qui est biochimie, chimie générale. Un site qui est excellent, qui est la Khan Academy. Où vous avez vraiment des formations très, très bien faites. C'est vraiment un bon site. Et depuis quelques temps, il y a la version française. Donc là, il y a le lien ici. K-H-A-N-A-C-A-D-E-M-I-Y. Donc, Khan, K-H-A-N, et puis Académie en anglais. .org. Et il y a de la physique, il y a de la biologie. Il y a plein de choses. Et c'est vraiment... On comprend le fonctionnement vraiment des molécules. Pourquoi la phosphorylation oxydative ? Il faut de l'énergie pour rentrer dedans. Pourquoi ça remet de l'énergie ? Enfin, c'est très, très... C'est très bien fait. Voilà. On comprend vraiment les mécanismes du vivant à la base derrière. Et voilà. Il y a une version française depuis pas longtemps. Donc voilà. Comment ça se passe ? Ces photosystèmes, ces protéines, ces paquets de protéines. Et bien, c'est rentré dans le thylacoïde. Voilà. Donc, c'est deux membranes. Enfin, c'est une double membrane lipidique. Et puis, il y a ces protéines qui sont dans les membranes. Et ce qui se passe, en fait, c'est que la première étape, c'est celle de Albert Saint-Georgie. C'est qu'on a deux molécules d'eau, de l'énergie. Ça va faire de l'hydrogène et de l'oxygène. OK ? Et l'hydrogène, c'est protons plus électrons. Voilà. Donc là, on va le retrouver ici. OK ? C'est la rentrée ici. Pour être précis, il aurait fallu mettre deux électrons qui sortent de ça. Voilà. Donc, ça se passe vraiment dans cette zone-là. Et en fait, les électrons qui sont captés par ce photosystème 2... Alors, ça s'appelle photosystème 2 parce que ça a été découvert dix ans avant le photosystème 1. Mais c'est le premier qui rentre en jeu dans la photosynthèse. Donc, en fait, je vous ai mis en bleu, c'est quand on n'a pas beaucoup d'énergie. En rouge, c'est quand il y en a beaucoup. Donc, les électrons qui rentrent ici sont à basse énergie. Ils sont excités par la lumière du soleil. Ça les met en haute énergie. Et après, il y a un transfert d'électrons progressif. Je vais un peu vite. Voilà. Il y a un transfert d'électrons. Donc, ils vont perdre de l'énergie progressivement. Et cette énergie, elle est utilisée, en fait, à prendre des protons de l'extérieur et à les descendre à l'intérieur. Les protons qui sont dans le milieu extérieur. Après, ça tourne... Les protons, ils sont dans l'eau, oui. De toute façon, dans une cellule, c'est... En nombre de molécules, c'est 99% d'eau. Donc, il y a des protons dedans parce qu'il y a un pH. Voilà. Et donc, on va augmenter le gradient en protons. On va concentrer les protons. On est en train de créer un gradient de protons qui est un gradient électrique, en fait. On est en train de concentrer les protons à l'intérieur et de les vider de l'extérieur. C'est de l'eau avec plein de choses. C'est pas juste de l'eau comme ça. Il y a toutes les... C'est là-dedans aussi qu'il va y avoir astérix. Donc, voilà. Donc, ces électrons qui arrivent en bout de chaîne, ils auraient dû aller jusque là. Là, ils sont repris par le photosystème 1 qui va remonter en énergie par l'énergie lumineuse. Et puis, ces électrons-là, ils vont redescendre en énergie pour recharger du NADP plus en NADPH. La réaction vraiment, c'est NADP plus plus H plus plus 2E moins. Ça fait du NADPH. Donc, on voit que dans cette molécule de NADPH, on a à la fois de l'énergie sous deux électrons et un proton qui vont être disponibles. D'accord ? Voilà. Et puis, du coup, on a concentré les protons ici parce qu'on en sort de l'eau d'ici. On en rentre par ici et on enlève ici et ici. Donc, on a un gradient de protons. En gros, on est à pH 6 ici, pH 8 dehors. Et puis là, on a une grosse protéine qui est l'ATP synthase qui va utiliser ce gradient de protons pour recharger l'ADP, lui accrocher une molécule de phosphate inorganique et remettre de l'énergie dans la liaison. Donc, faire de l'ATP. Donc, on retrouve l'ATP et le NADPH de l'énergie. C'est la phase lumineuse. D'accord ? Donc, en gros, on est sur quoi ? On est sur de l'énergie électrique, des protons, des électrons, des gradients électriques. Et puis, on utilise cette énergie électrique pour faire de l'énergie chimique. grâce à cette ATP synthase et puis la NADP plus réductase. Donc, des enzymes qui vont faire ça. Voilà. Donc, on a notre énergie. Au total, on récupère pour 12 H2O. Il y a 12 NADP plus. 18 ADP, 18 PI. De l'énergie, ça nous fait l'oxygène qui sort. Et les 12 NADPH et 18 ATP. Donc, on rentre de l'eau, peu d'énergie chimique, de l'énergie lumineuse. On sort de l'oxygène et beaucoup d'énergie chimique. C'est l'énergie lumineuse. C'est l'énergie lumineuse. Voilà. C'est des photons qui sont pris par les différents granules. Alors, ce n'est pas juste un coup. C'est du transfert d'énergie lumineuse dans les différents granules. Mais oui, on transforme de l'énergie lumineuse en énergie électrique. C'est l'effet photoélectrique. Voilà. Donc, la photosynthèse, c'est un processus électrique avant tout qui transforme de l'énergie lumineuse en énergie électrique et puis cette énergie électrique en énergie chimique. Oui, ça doit être fait. On est de manière globale. Il y a des énormes différences de potentiel, en fait. Alors, en pH, c'est 6 à 8. Donc, c'est un rapport de sens. Ça fait une différence de potentiel. Il faudra la calculer. Mais au niveau potentiel redox, au niveau électronique, c'est des très, très, très fortes différences. Le chloroplast, globalement, fonctionne de toute façon à niveau très bas. Moins 600 millivolts. Donc, très, très, très réduit. Mais ça, c'est la moyenne. En fait, si ça marche, c'est parce qu'il y a des grosses différences entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane. Voilà. Donc, si on rentre encore plus dans le détail, ce qui se passe dans ce photosystème 2. Là, cette réaction de l'eau qui va nous faire de l'hydrogène, des protons et des électrons. Alors, il faudra mettre deux eaux pour avoir un O2. Il faudra mettre deux électrons pour chaque fois qu'on a cette réaction. Mais ce qui est important, c'est de comprendre, ce qui se passe, c'est qu'on a ce pigment là, dans la chlorophylle, le P680 qui est oxydé, qui est une molécule qui est très, très oxydante, qui est très avide d'électrons. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va voler des électrons à l'eau. Et du coup, elle va dissocier l'eau. Ça va faire de l'oxygène, des protons. Et les électrons sont piqués par le P680 plus, le P680 oxydé. Donc, ça veut dire quoi ? Je suis en train de vous dire que la première phase de la photosynthèse, qui est la réduction primaire d'où vient toute l'énergie des systèmes dont on parle, des systèmes vivants, sol, plantes, micro-organismes, animaux, elle vient d'une oxydation de l'eau, d'une oxydation de l'hydrogène de l'eau. L'hydrogène de l'eau se fait piquer ces électrons par ce phytochrome 680 plus oxydé. Donc, du coup, en piquant l'électron, il devient réduit, mais il est à bas niveau d'énergie. Et là, la photosynthèse, la lumière va... Donc, en gros, on a cette première réaction. La photosynthèse va amener... Enfin, la lumière va amener de l'énergie qui est prise par la photosynthèse. Ça va exciter ces électrons sur le pigment 680, qui va devenir P680 étoile. C'est des électrons de haute énergie excités. C'est cette énergie dans les électrons qui va être récupérée derrière pour descendre le long de cette chaîne de transport d'électrons avec les plastocuinones, les cytochromes et les plastocyanines, donc différentes enzymes. Et puis, du coup, quand ils perdent les électrons, le P680 excité, il redevient P680 plus oxydé. Et donc, ça fait une boucle. Ça va prendre des électrons, les exciter, les donner à côté dans la chaîne d'électrons et on récupère comme ça l'énergie. Donc, le bilan de tous ces trucs-là, c'est qu'on arrive, on supprime les 680, on supprime les électrons là, on supprime les 680. Tout ça, ça tourne en boucle. Et il nous reste bien 2H2O plus H2O moins 4 électrons donne 4H plus plus O2. Les H plus plus électrons, ça fait de l'hydrogène. Donc, on retrouve bien l'équation d'Albert Sven-Georgi de 1937. Ce qui est fondamental dans la photosynthèse, ce n'est pas le carbone. Le carbone, c'est un support pour accrocher l'énergie. Ce qui est fondamental, c'est qu'on vire de l'oxygène qui est faible en énergie, qui est le comburant, et on accumule de l'hydrogène qui est le carburant. Voilà, donc on a l'équation. Donc, voilà, la réduction primaire sur laquelle toute la vie sur Terre fonctionne, ça commence par une oxydation. Oui ? Il y a les légumineuses, mais pas sur ça. C'est parce que dans la nitrogénase, donc l'enzyme qui fixe l'azote atmosphérique, qu'on retrouve dans les bactéries, enfin, de toute façon, ce ne sera pas les plantes, ce sera les bactéries dans les plantes. Mais enfin, en même temps, ça, c'est des vieilles bactéries. La nitrogénase dans la réaction de fixation de l'azote, ça produit de l'ammoniaque et du H2. Après, si on parle d'envoyer de l'hydrogène directement dans les plantes, il y a aussi des hypothèses. La silice, le CO2, quand on le met dans l'eau, ça produit de l'hydrogène. Alors, c'est une cinétique très, très, très lente parce que sinon, quand on va sur la plage, ça serait un peu dangereux parce qu'il y aurait de l'hydrogène partout. Mais c'est une cinétique très, très, très lente. Par contre, quand on passe en anneaux particules, la cinétique augmente très, très rapidement. Donc, on a une production d'hydrogène. C'est des voies possibles aussi. Mais de l'hydrogène directement dans le sol, par les légumineuses, il y a ça, la nitrogénase, relâche de l'hydrogène. Voilà. Donc, le deuxième cycle, on va avoir cette énergie qu'on a accumulée sous forme d'ATP et de NADPH qui va rentrer dans le cycle de Calvin. Donc, en gros, pour le faire simple, on a un premier stade. On fixe du carbone. C'est-à-dire qu'on va prendre 3 molécules avec 5 carbones. C'est le RUBP, la ribulose. Où est-ce qu'il est ? Ribulose en 5-biphosphate. Donc, on a 3 molécules à 5 carbones. On rajoute 3 molécules avec 1 carbone. Et on sort 6 molécules avec 3 carbones. Et puis derrière, ces 6 molécules avec 3 carbones, par contre, il y a une phase de réduction. C'est là où on utilise l'ADP et le NADPH pour réduire. Donc, en fait, là, on avait 3 carbones, 4 hydrogènes et 4 oxygènes. On passe à 3 carbones, 3 oxygènes. Donc, on voit bien qu'on a perdu un oxygène et 5 hydrogènes. On a gagné un hydrogène. Donc, on a bien une phase de réduction qui demande de l'énergie. C'est là où on consomme l'ATP et le NADPH. Et puis, ça nous fait donc 6 molécules de G3P. Ces 6 molécules de G3P, il y en a une qui va aller... Enfin, il y en a 2 fois une qui va aller faire du glucose. Et puis, il y en a 5 qui re-rentrent dans le cycle. Et ces 5 molécules de G3P, elles sont remontées. On leur re-accroche des... On utilise de l'ATP qu'on transforme en ADP pour remettre de l'énergie, pour les retransformer en molécules du départ. Donc, on a 5 molécules qui tournent et il y en a une sixième qui sort. Et on utilise ça pour faire du glucose. Voilà. Donc, on est bien sur ces processus-là. Là, c'est une oxydation. C'est la Rubisco qui fait ça. La Rubisco, c'est la ribulose en 5-biphosphate. Carboxylase oxydase. C'est bien une enzyme qui oxyde. Donc, au niveau énergétique, là, ça se fait tout seul. Au passage, la Rubisco, c'est à peu près 40% des enzymes dans une plante. Donc, ça doit être l'enzyme la plus fréquente sur la Terre. Voilà. Donc, on va stocker. Puis, la respiration, c'est exactement l'inverse. C'est sous une autre forme, le cycle. Mais là, on avait des gradients de protons à l'intérieur, peu de protons à l'extérieur. Un cycle où on sortait un truc à 3 carbones et puis on faisait du sucre. Et bien là, on prend du sucre. On commence par le casser pour faire une molécule à 3 carbones. Et puis là, on récupère déjà de l'énergie. Ça, c'est la première phase. C'est la glycolyse. Ça ne se fait pas dans la mitochondrie. Et puis après, on a les membranes de la mitochondrie. Et on a une première phase pré-cycle de Krebs où on transforme un peu le pyruvate en acétyl-CoA. Et on en sort de l'énergie là un peu et du CO2. Et puis, on rentre dans le cycle de l'acide citrique, le cycle de Krebs vraiment. Ça va être exactement la même chose. C'est des boucles, des carbones qui tournent, des boucles et on récupère l'énergie au passage. C'est l'inverse. Ce n'est pas tout à fait les mêmes molécules, mais c'est les mêmes principes. Des carbones à 6, à 5, à 3 et on joue là-dessus. Après, il y a entre les plans de C3 et C4. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les principes, c'est ça. Et puis après, on a ce cycle de Krebs qui fournit de l'énergie. On fait des gradants de protons dans l'autre sens. Donc, les protons à l'extérieur, les peu de protons à l'intérieur. Et là, l'ATP synthase, elle est dans l'autre sens. Elle fonctionne dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a des protons qui rentrent dans la mitochondrie pour récupérer l'énergie et faire de l'ATP. Donc, on est sur deux cycles exactement inverses. Il y en a un où on accumule de l'énergie et l'autre où on utilise l'énergie pour faire quelque chose. Et c'est de là que sort toute l'énergie utilisée pour le métabolisme et la croissance des plantes. Donc, on va concentrer de l'énergie après. Donc, le glucose, ça va permettre de faire des protéines. On utilise l'énergie pour faire des protéines, pour faire des lipides. On concentre l'énergie à chaque fois. Tous les métabolites secondaires. Et puis, ça sert aussi cette énergie à maintenir l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre. Et en particulier l'équilibre pH entre les différentes parties de la plante et les différentes parties de la cellule. Pour réguler le pH, on fait tourner des pompes à protons qui consomment de l'ATP. Donc, globalement, à chaque fois qu'on doit réguler du pH, on va s'oxyder parce qu'on va dépenser de l'énergie. Donc après, c'est simple. Il suffit de prendre les cycles. Donc, on est dans le cycle de l'acide citrique. Et bien, on compte où sont les carbones, si c'est des réductions, où est-ce qu'il y a de l'eau qui rentre, enfin de l'oxygène qui rentre ou qui sort, où est-ce qu'il y a du gaz carbonique qui rentre et qui sort. On regarde l'eau. On regarde où est-ce qu'on gagne de l'énergie, où est-ce qu'on l'accumule, où est-ce qu'on la perd. Et puis, voilà, il y a des différentes molécules. Et puis après, on prend le cycle complet. Et puis après, on prend le cycle... C'est simple. C'est pas dur. Voilà. Donc, voilà. En gros, les shadogs sont toujours là. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? On aurait pu se dire qu'on pouvait faire un peu plus simple que ça. Brûler du sucre pour récupérer de l'énergie. Enfin, je fais du caramel. On pourrait se dire pourquoi ces cycles aussi compliqués. C'est la physique quantique qui vient nous aider, en fait. C'est que dans les réactions chimiques, dans la version physique classique, on conserve la charge, la masse et l'énergie. La physique quantique, elle nous rajoute, on conserve le spin. Donc, c'est des niveaux de rotation d'électrons dans les atomes, on va dire. Et l'oxygène, c'est la seule molécule, ce qui est utilisé dans la vie, qui a un nombre paire d'électrons et un spin qui n'est pas nul. Donc, à chaque fois qu'il y a une molécule d'oxygène qui rentre dans le système, on est obligé de récupérer ces niveaux de spin. En fait, tous les cycles qu'on a, les sous-cycles, ça permet de remettre des niveaux de spin dans le système. Et ça, ça se fait à partir du fer et du manganèse qui sont capables de transformer du spin de rotation au spin orbital. Enfin, c'est ces éléments de transition qui sont indispensables pour pouvoir faire toutes ces réactions. Si on n'a pas la physique quantique en tête, on ne comprend pas pourquoi. Le fer et le manganèse, et puis on pourra mettre le cobalt et toute la série qui va avec, tous ces oligo-éléments dont on parle. Si on n'a pas de fer, pas de manganèse, on ne peut pas jouer avec l'oxygène. Regardez, toutes les molécules qui jouent avec l'oxygène, il y a du fer ou du manganèse dedans. La chlorophylle, l'hémoglobine, c'est indispensable pour pouvoir fonctionner. Voilà, donc pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Parce que les gens aiment bien les réponses simples, mais elles sont souvent fausses. Et donc, là au moins je ne vous ai rien caché. Donc voilà, c'était le supplément gratuit parce que vous l'avez demandé. On va reprendre le truc. Donc globalement, la photosynthèse c'est quoi ? C'est de l'énergie lumineuse qui est transformée en énergie électrique des protons, des électrons. Il y a de l'eau qui rentre, de l'oxygène qui sort. Et surtout, il y a de l'énergie qui est concentrée en énergie chimique, sous forme d'ADPH et ATP, qui va alimenter un cycle où ça tourne en boucle, qui concentre du carbone. Et puis surtout, qui accroche des hydrogènes sur les chaînes carbonées. Et qui enlève des oxygènes autant que possible. Donc du coup, ce qui compte vraiment, c'est la charge de la batterie. Ce ne sont pas les compartiments de la batterie. Alors c'est sûr qu'il faut une batterie pour pouvoir la charger. Mais si la batterie est vide, ça ne sert pas. Donc l'énergie, l'hydrogène, c'est le carburant, l'oxygène, c'est le comburant. Il faut deux hydrogènes pour un oxygène. Donc si on le fait vraiment très global, la plante, c'est une pile à hydrogène. La seule production d'hydrogène vraiment vert, c'est là. Ce n'est pas dans des éoliennes ou dans du photovoltaïque. Le sol d'hydrogène vert, il est là. Et ça fait à la fois, je récupère l'énergie, je construis ma batterie pour le stocker. et je reconstruis de nouveaux panneaux solaires. Ça permet de construire de nouveaux panneaux solaires. Donc ça fait tout le système. Ça amène de l'énergie pour faire le panneau solaire, la batterie et pour charger la batterie. Alors comment ça charge ? Une molécule de glucose, ça fait 38 ATP par molécule avec de l'énergie qu'on peut récupérer. C'était hier ou avant-hier, je ne sais plus qui en parlait. En gros, dans les glucides, en moyenne, il y a 4 kcal par gramme. Dans les acides gras, ça devait être Pierre qui devait en parler, je pense. Il y a 9 kcal par gramme. On voit que dans les lipides, on concentre beaucoup plus d'énergie par gramme de matériel. L'acide palmitique, par exemple, on voit la molécule CH3, c'est 14 fois CH2 et COOH. Pour simplifier vraiment, c'est un raccourci parce qu'il y aura aussi des cycles aromatiques qui vont jouer dedans. Mais on compte les hydrogènes, on compte les oxygènes. Il faut 2 hydrogènes pour 1 oxygène. Si le ratio est supérieur à 1, on a de l'énergie. Si c'est en dessous, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'énergie. Et donc, quand on a une molécule comme ça, vous voyez, il y a 32 hydrogènes pour 2 oxygènes. Donc là, on sait qu'on va avoir de l'énergie. Et en fait, il y a 106 ATP par molécule. Donc, c'est du concentré d'énergie sous la forme. Le triacontanol, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Des agriculteurs commencent à en parler. C'est une molécule qu'il y a dans la luzerne. Il y a des agriculteurs qui fauchent la luzerne, qui la passent à la tondeuse à gazon, qui la passent au karcher, qui récupèrent le jus et qui pulvérisent ça sur les plantes en traitement préventif pour donner de l'énergie. Triacontanol, c'est 30H62O. On a de l'énergie, on est en train d'amener de l'énergie aux plantes qu'on pulvérise. Donc, en fait, c'est des roues redox entre électrons et protons. Ça tourne, ça s'échange de l'énergie, c'est des transferts d'énergie par étape. À chaque fois, on transfère une petite quantité d'énergie pour ne pas se faire sauter la gueule à coups d'hydrogène, parce qu'il y a des fusées qui explosent quand même. Et puis, pour faire ça, on a besoin comme éléments vraiment indispensables qui sont connus. C'est un peu la pyramide de John Kempf de l'autre jour. C'est le premier étage, la photosynthèse, que tu as présenté encore ce matin. On a besoin d'azote et de phosphore pour faire le NADP, pour faire toutes ces protéines, toutes ces enzymes qu'il y a pour la photosynthèse. On a besoin de magnésium qui est dans la chlorophylle. Et puis, on a besoin de fer et de manganèse qui sont des éléments indispensables, soit pour fabriquer comme coenzyme, pour fabriquer la chlorophylle, soit pour la première étape de dissociation de l'eau, ça va jouer avec le manganèse. Donc, ces cinq là, ils sont indispensables pour la photosynthèse. Et ceux-là en particulier, ils bloquent très vite dans les sols dès qu'ils sont un peu oxydés. Le fer en premier, le manganèse derrière, le magnésium. Donc, on peut rapidement se retrouver carencé en fer, en manganèse et en magnésium. Et on comprend vite que si on est carencé, la photosynthèse ne marche plus et on arrête l'alimentation électrique et on ne recharge plus la batterie. Tout le système va vite tomber en rade. Ça augmente l'oxydation, mais surtout le fait de la bourrer, c'est que ça enlève toutes les plantes qu'il y avait dessus. Donc, ça enlève tous les panneaux solaires. Ça enlève les panneaux solaires et ça fait un petit court-circuit. Alors, quand la batterie est vide, mes schémas d'hier ou d'avant-hier avec la sigmoïde, quand la batterie est vide, on fait un court-circuit sur une batterie vide, ça ne fait pas grand-chose. Quand la batterie est pleine, on vide la batterie bêtement. Donc, voilà, c'est des roues redox. On retrouve le NADP+, NADPH. La forme réduite va céder ces électrons, elle va recharger le glutathion. C'est vraiment le cycle principal qu'on va retrouver dans les plantes et dans les cellules vivantes. Le glutathion réduit va se charger en hydrogène, va acquérir de l'énergie, qui va filer à la vitamine C oxydée, qui va se réduire. Et la vitamine C réduite, elle va servir à contrer tous ces radicaux libres, là, qui sont des oxydants très puissants, qui sont produits par le métabolisme, en général, dans les mitochondries, dans les chlorophins, à peu près à chaque étape. Et puis, par tous les stress. Les stress sont oxydants. Donc, quand on augmente ces stress, qu'on n'a plus la capacité à neutraliser ces molécules super-oxydantes, elles attaquent les membranes, elles détruisent les cellules. Et au niveau redox, on a ces niveaux d'énergie, c'est des millivolts. On voit que quand on est à des redox très bas, c'est qu'on a beaucoup... À ces niveaux-là, on a autant de NADP réduite qu'oxydée. Et puis, ça transfère les électrons avec des paliers, des niveaux d'énergie. On utilise quelques millivolts de différence de potentiel à chaque transfert. C'est par palier. Voilà. Et puis, la respiration, elle va faire l'inverse. Elle va récupérer cette énergie en oxydant, en labourant. Mais c'est par palier. Donc, voilà. Et toute l'énergie, toute l'alimentation, toute la recharge NADP+, NADPH, ça se fait dans les chloroplastes. C'est la photosynthèse. Donc, c'est vraiment la capacité antioxydante de base. Donc, après, ça devient logique de tout regarder sur une croix redox. On va mettre les électrons et les protons. On a vu que c'est que des passages d'électrons et de protons avec de l'énergie à chaque niveau. Donc, sur une croix redox, on met le pH en horizontal. On met le potentiel redox qu'on peut aussi transcrire entre potentiel électronique. Ça simplifie les calculs. Et puis, l'eau, elle est stable que dans une certaine limite. En dessous de ça, c'est que de l'hydrogène. Donc, en fait, on a de l'eau super chargée en hydrogène. Plus on se rapproche d'ici, plus on a de l'eau chargée en hydrogène. Et puis après, ça ne fait que de l'hydrogène qui dégage. Et au-dessus, c'est l'oxygène. Donc, à énergie constante, on se déplace sur des pentes comme ça. Donc, c'est le PE plus pH, ce qu'on utilise comme valeur. Et en gros, plus le pH est élevé, plus il y a d'oxygène et moins il y a d'hydrogène dans notre cellule, dans notre milieu, dans tout ce qu'on veut. Et plus il est bas, plus il y a d'hydrogène. Alors, la neutralité électrique, comme il faut deux hydrogènes pour un oxygène, elle n'est pas au milieu entre les deux. Là, elle est au deux tiers. Mais ce qui est fondamental, c'est que l'oxydation en biologie, c'est la distance par rapport à cette pente moyenne. Enfin, à cette pente moyenne là. Donc, ça se lie en PE plus pH. Ça, c'est en biologie, en chimie. L'oxydation, ça se lie en vertical. Donc, il y a une confusion souvent là-dessus. Mais en biologie, c'est celle-là qui compte. Et puis, surtout, c'est que la photosynthèse, elle nous amène là. C'est des protons, des électrons, c'est de l'hydrogène. On accroche de l'hydrogène. Donc, on recharge la batterie par là. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce n'est pas indépendant. C'est que pour réguler le pH, on fait tourner des pompes à protons qui consomment de l'ATP. Donc, on oxyde. Et on le voit, nous, sur les variétés de riz. On a des variétés qui contrôlent bien le pH et qui, du coup, s'oxydent et qui vont prendre certains types de maladies. Et il y a des variétés qui laissent partir le pH, qui s'oxydent peu en potentiel redox, mais qui vont partir plutôt vers les virus, les bactéries. Donc, c'est sur les capacités à réguler ça. Voilà. Donc, la plante, c'est vraiment une pile à hydrogène. Maintenant, la question, c'est qu'il faut rebrancher la planète parce qu'on a coupé l'alimentation. Il va falloir vraiment rebrancher la planète avec les arbres en particulier. Ce qu'on va voir, c'est que la nutrition et la santé, ça repose sur beaucoup, sur des équilibres acido-basiques et oxydo-réduction. Et ils sont liés. Je vous disais, si on parlait des vaches, c'est que vous regardez le pH et le redox dans le rumen d'une vache, vous la nourrissez avec des sucres, avec des plantes en C3, du blé. Vous avez un pH qui est assez stable. Vous changez l'alimentation, vous passez avec du maïs, plantes en C4. Le pH chute et puis il se stabilise. Donc, on se dit, la vache est en acidose, mais c'est bon, elle régule. Le pH se maintient maintenant. Et si on regarde le potentiel redox, pendant que le pH se maintient, le potentiel redox monte parce que la vache fait tourner des pompes à protons pour maintenir le pH. Parce que si elle descend en dessous, les enzymes ne vont plus fonctionner. Il n'y aura plus rien qui va marcher. Donc, on déséquilibre l'alimentation et la vache est obligée de dépenser de l'énergie pour maintenir un pH pour pouvoir faire fonctionner tout le système. Donc, c'est vraiment très lié. Voilà. Donc, après les questions, ça devient logique de suivre. Où est-ce qu'on se situe sur cette croix redox ? Est-ce qu'on est en oxydation, en réduction, à l'équilibre ? Il ne faut pas non plus être en asphyxie complète. Un carburateur, il y a de l'essence et de l'oxygène. Une fusée, il y a de l'hydrogène et de l'oxygène. Si on ne fait pas le mélange comme il faut, ça ne carbure pas bien. Si on ne met que de l'oxygène, ça ne marche pas. Et si on ne met que de l'hydrogène, ça ne marche pas non plus. On voit le moteur. Voilà. Donc, ce qu'on a pu montrer, c'est une publication d'il y a un an, à peu près avec la tienne. C'était à peu près en parallèle. C'était en juillet 2021. Donc, c'est tombé ensemble. Alors, ça va dépendre des espèces. Mais globalement, l'apoplace, c'est-à-dire le milieu extérieur des cellules dans une plante qui est équilibrée, on va être dans cette zone. Ça varie en fonction de l'âge. Globalement, ça va varier dans le temps. Ça va varier en fonction du cycle. À la floraison, à l'épison, par exemple, les feuilles commencent à se vider. Il y a beaucoup d'énergie dans la fleur. Les feuilles transfèrent l'énergie. Donc, les feuilles vont s'oxyder. Donc, il y a des cycles sensibles dont tu parlais, Rémi. Ces cycles sensibles, c'est parce qu'il y a des transferts d'énergie vers les organes floraux qui sont très réduits, surtout les organes femelles. Donc, on se retrouve avec des déséquilibres qui sont liés à l'âge de la plante au cycle. Entre les racines et les feuilles, c'est différent. Voilà. Le xylem, c'est-à-dire où circule la sève brute, va dépendre plus du niveau du sol, mais tourne dans cette zone-là, un peu plus acide, un peu plus réduit. Et le phloem où il y a la sève élaborée, le phloem est très alcalin et très réduit. En fait, c'est toujours pareil pour pouvoir charger le phloem, donc la sève élaborée en sucre qui vient de la photosynthèse. C'est des pompes protons sucrose. C'est-à-dire qu'il faut de l'énergie des protons pour transférer le sucre. Donc, le phloem doit être plus alcalin que l'extérieur, sinon le transfert ne se fait pas bien. D'où une difficulté sur les sols très alcalins, parce que le phloem ne peut pas monter non plus à pH 9. C'est pareil, les enzymes ne fonctionnent pas. Donc, sur des sols très alcalins, on a du mal à charger le phloem. Et puis, ce qu'on a montré, c'est que les champignons, ils se développent dans cette zone-là pour les champignons nécrotrophes. Ce n'est pas très net, mais les biotrophes, ils sont dans cette zone-là. Les homicètes, tout ce qui va être les mildiou, les pythium, ça va être là. Les bactéries, en fonction d'où elles sont, si elles sont dans le xylem ou dans le phloem, celles du phloem, elles vont être là, celles du xylem, elles vont être là. Les rares qui sont dans le milieu extracellulaire vont être plutôt par là. C'est pareil, les quelques champignons qui sont là, ils se développent dans le xylem. Tout cela, ils se développent dans le milieu extracellulaire. Et puis, les virus vont être par là. Donc, en gros, on a la carte où les différents grands types de pathogènes se développent. Avec, en gros, ça se développe les champignons dans le milieu extracellulaire oxydé, les bactéries, certains champignons dans le xylem oxydé, les virus et certaines bactéries dans le phloem oxydé. Et au passage, comme le phloem est très, très tamponné, pour avoir un phloem oxydé, ça veut dire qu'on a une plante qui est très oxydée. C'est le dernier truc qui va s'oxyder, c'est le phloem. Et puis, les insectes, je les ai mis grossièrement comme ça. Mais les piqueurs-suceurs du phloem, ils vont être ici. Les phytophages qui mangent tout, ils vont être en haut. Les larves vont être plutôt par là. Les adultes plutôt par là. On retrouve des répartitions des différents types. Et par exemple, l'Albotrytis sirenea, on sait qu'il se développe entre pH 5 et 6, Redox 500, 550 millivolts. S'il n'est pas dans ces conditions-là, il n'arrive pas à pousser. Par contre, une fois qu'il commence à se développer, il tire le milieu fortement vers là. Les micro-organismes ont cette capacité-là. Ils sont sensibles aux conditions pH Redox. Mais une fois qu'ils arrivent à se développer, ils tirent le milieu vers leur niveau d'équilibre très fortement. Et d'ailleurs, les plantes utilisent cette capacité. Elles orientent le pH Redox. Elles envoient des sucres ou des nutriments différents pour sélectionner des types de micro-flores qui vont les aider. Ça, ça leur coûte de l'énergie, mais ils font travailler une armée derrière. Et ça décuple. Comme les mycorhizes décuplent la capacité d'aller chercher du phosphore ou de l'eau, les bactéries décuplent la capacité d'aller digérer les aliments. Parce que que ce soit une plante ou un animal ou un homme, ce n'est pas l'animal, la plante ou l'homme qui digère. C'est les micro-organismes. Après, c'est juste de l'absorption. Donc voilà. En gros, les plantes stressées, c'est toutes des plantes qui sont oxydées. Et en fait, tous les stress, ça oxyde. Y compris une asphyxie des racines. On pourrait se dire qu'une asphyxie des racines, elles sont en anaérobie, elles ne respirent plus. Une asphyxie des racines, ça fait baisser la photosynthèse. Et donc, ça oxyde. Vu qu'on n'a plus la capacité à réduire, on s'oxyde. Et puis, la plante est obligée de réguler aussi. Donc, elle fait tourner des pompes pour réguler. Il y a le pH qui change. Enfin, il y a plein de processus comme ça. Donc, en gros, les plantes malades, c'est des plantes qui manquent d'énergie. Et les plantes saines, c'est des plantes qui ont plein d'énergie. Sous forme d'hydrogène en particulier, de protons et d'électrons. D'où l'intérêt de lire ça en pH, Redox. Et puis, tout ça, toute cette énergie, elle vient de la photosynthèse. Donc, tout ce qui va faire baisser la photosynthèse, ça va faire baisser la santé de la plante, la qualité de la production. Parce qu'on n'aura pas assez d'énergie pour faire des lipides. On n'aura pas assez d'énergie pour faire des métabolites secondaires. Et donc, ça va tourner comme ça. Donc, globalement, toujours pareil, Albert Sven-Georgie, la vie est un petit courant électrique entretenu par le soleil. Tout est dit. On a un système électrique. On a des panneaux solaires qui captent de l'énergie, qui la transforment. Qui foutent ça dans une batterie. Qui, à la fois, construisent la batterie. C'est ça qui est formidable avec les plantes. Elles captent l'énergie, elles construisent la batterie, et elles construisent de nouveaux panneaux solaires. Elles en ont un peu aussi sur elles. Oui, il y a une partie qui est batterique aussi dans la plante. Mais le gros stock, il va être dans le sol. Surtout si on est en boréale. Donc, le carbone stable, c'est les compartiments de la batterie. Et puis, le carbone labile, c'est l'activité biologique, c'est le niveau de charge. Donc, c'est important de ne pas regarder que le carbone total dans son sol. On parlait hier des digestats. Il nous a bien expliqué. Je sors du carbone que du carbone stable. Donc, je remets des couverts végétaux, je remets du fumier pour charger la batterie. Je mets une grosse batterie qui est vide. On fait la même chose avec les biochars. Je mets une grosse batterie qui est souvent vide et je la recharge avec des composts, avec des guisiers, avec de la matière organique fraîche. Donc, suivre l'évolution de nos sols, le carbone total n'est pas forcément suffisant. Il faut un équilibre entre les deux. Si on a plus de carbone labile qu'on peut en mettre dans la batterie, il va falloir construire une plus grosse batterie. Si on n'a pas de batterie, on est obligé de tourner tout le temps très vite. C'est ce qu'on a souvent sur les sols sableux. On n'est pas sur de la séquestration de carbone. Pour que ça tourne, il faut faire un turnover très rapide parce qu'on a une petite batterie, donc il faut toujours la charger, elle se décharge, on la recharge. Donc, voilà, c'est un système électrique. Après, on regarde les niveaux de charge. Et puis, notre puissance de production, c'est de l'électricité. C'est la tension au carré divisé par la résistance. Après, je rentre dans les cours de physique. Je ne sais pas, ça doit être là. Oui, même avant la seconde, je pense. La conductivité électrique des sols qu'on mesure et puis la CECI contribue, c'est l'inverse de la résistivité. Donc, on a un équivalent de résistance par unité de longueur. Donc, notre système, ce n'est pas compliqué. Si on a une résistance trop forte ou que la batterie est faible, on n'allume pas grand-chose. Ça ne va pas. Si on a une résistance faible, une tension forte, on produit beaucoup, mais on vide vite la batterie. Donc, il faut recharger la batterie assez rapidement. Voilà, je ne sais pas si ça va pas passer. Et puis, on peut vider notre batterie. On peut faire un cours de suite. Moi, les hypothèses que j'ai, c'est qu'on a baissé la tension de notre système parce qu'on a perdu du carbone, enfin perdu du carbone, perdu l'énergie qu'il y avait dans le carbone en vidant nos sols. Donc, la tension baisse. Pour maintenir la capacité de production, la puissance de production, on baisse la résistance avec des engrais chimiques. Donc, on maintient la puissance de production et puis, on vide la batterie. Et le cycle s'accélère et on passe ce seuil où tout bascule. Il y a aussi l'eau, oui, mais on est d'accord. Voilà, mais oui, il faut... On est au départ. Voilà. Je ne veux pas autre chose à dire. Je vous ai enlevé, mais... Pour info, quand même, de mémoire... Très bonne question. Donc, il y a différentes méthodes. On a parlé de HANET, qui est une méthode qui est vraiment la version la plus proche... Enfin, je ne dirais pas simple, c'est la plus proche de ce qu'on se dit et dans le sol. Le POX-EC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une attaque chimique par rapport à ce que disait Cédric, une attaque chimique, mais c'est un oxydant fort, mais on n'en met pas trop, on attaque doucement. Donc, ça nous donne, on va dire, le carbone labile plus une partie du carbone pas trop stable, mais on ne sait pas exactement. Il y a des nouvelles méthodes qui se développent, qui s'appellent Roqueval. C'est développé au départ par l'industrie du pétrole et c'est de la pyrolyse où on monte la température de pyrolyse progressivement, on regarde les gaz qui sortent et en fonction des températures où ça se décroche, ça nous donne une stable labile. C'est assez intéressant. Pour l'instant, il n'y a pas trop de labos qui le font au niveau recherche, mais c'est intéressant. Voilà, mais il y a ces méthodes-là. Il y a certains labos qui doivent faire du carbone labile, c'est le POX-EC en général dans les labos qu'on peut avoir. Voilà, mais donc, c'est important de se rappeler qu'il faut avoir un équilibre entre les deux. Et dans notre signe de restauration de l'autre jour, Pascal Boivin, il montre que quand on est en bas, on monte, quand on augmente le stock de carbone, on monte en même temps le stable et le labile. Et quand on arrive à un ratio carbone sur argile de 12%, donc le premier seuil, je disais, ça décolle, et bien ça bascule. Là, c'est plus la même pente. On fait plus de, je ne dis pas de bêtises, plus de labile que de stable. donc on charge, on fait tourner le système à fond. Donc c'est vraiment important de ne pas regarder que le carbone parce que si on a une tourbière, ça ne pousse pas bien. Il y en a plein, il y a plein d'énergie, mais elle n'est pas utilisée. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe ? Sur un sol dégradé, en fait, on a ces fortes fluctuations de redox et de pH. On a un microbiote du sol qui est très déséquilibré. en fait, il y a une faible biodiversité. Il y a surtout le fait que dès qu'il pleut, ça s'engorge, on n'a que des bactéries anaerobies. Dès que ça s'assèche, ça s'oxyde fortement, on n'a que des champignons. C'est des opportunistes, c'est des pathogènes. On a un microbiote complètement flingué. On passe, je vais être un peu cru, on passe de la constipation à la diarrhée. Tous les deux jours. C'est ça un sol compacté. Voilà. Donc les pathogènes, ils sont supérieurs aux favorables. Quand on met une plante là-dessus, il y a la photosynthèse. Elle commence à relâcher des exudats racinaires. Ça va modifier le pH de redox. Ça va alimenter la microflore. On commence à diversifier. On remet de la structure. On commence à diversifier le microbiote qui modifie le pH de redox. C'est valable aussi au niveau des feuilles. On a aussi sur la peau. On n'a pas que notre microbiote intestinal. On a le microbiote sur la peau qui compte aussi. Et puis ça fait des apports de biomasse qui vont nourrir tout ça. C'est de l'énergie, que ce soit par les racines ou par les feuilles qui retombent. Ça va nourrir la macrofaune avec la microflore. Ça va et les racines. Ça va améliorer la structure. Ce qui va permettre d'avoir des conditions pH redox plus diverses et plus tamponnées. Donc bien plus favorables à une diversité. Il y a une gamme de niches pH redox différentes. Il y a un microbiote bien plus riche, bien plus diversifié qui s'installe et surtout bien plus favorable. et puis ça améliore la nutrition parce qu'on a dit c'est des bactéries qui digèrent. Donc on a un truc plus favorable. On a les cycles de l'azote, du carbone. Enfin tous les cycles des éléments qui s'améliorent. Plus on met de diversité au-dessus, plus on a de diversité en dessous. Chaque plante va choisir, va orienter vers des populations de micro-organismes plus favorables pour elle qui vont servir aux autres. L'association maïs haricots, on sait que pour le phosphore c'est bénéfique et il y en a une qui va le chercher pour l'autre. Tout ça c'est on remet de l'énergie dans le système, on améliore la structure donc on a plus en plus de plantes, on a un équilibre au niveau des microbiotes, la photosynthèse s'améliore, on augmente la production, on augmente les apports, on augmente en haut ou en bas. C'est de l'énergie de plus en plus qui rentre, on augmente notre capacité à accumuler de l'énergie, on augmente notre batterie, on augmente tout, on a une activité biologique forte et diversifiée et là les micro-organismes favorables sont très supérieurs aux pathogènes. Une minute ? C'est bon. Voilà ce qu'on appelle des sols suppressifs et puis les animaux là-dedans ça peut servir. Alors là je vais encore retourner un truc, je vous ai retourné la photosynthèse en disant que ce n'était pas le carbone l'important c'était l'hydrogène. Là je vais vous retourner le truc, c'est qu'on nous dit qu'il faut des sols sains pour avoir des plantes saines, c'est toujours l'approche One Health. Sauf que toute l'énergie du système elle vient des plantes. Donc si on veut des sols sains, il faut des plantes. On ne peut pas, il n'y a pas d'alternative. Là je n'aime pas être catégorisé comme ça mais là c'est pas compliqué. Il faut de l'énergie des plantes. Alors soit on prend les plantes directement soit on prend l'énergie fossile il y a 100 millions d'années. Mais c'est toujours de la photosynthèse. On sait où on en est sur l'énergie fossile et notre gros problème justement c'est que l'énergie fossile n'était pas assez chère. et que du coup ce seuil qu'on avait aussi pour le... Tout à l'heure c'était très bien on avait une sigmoïde je ne sais pas si vous avez remarqué sur la diapositive du professeur Ben... 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 J'ai désolé Mohamed On avait une sigmoïde comme je vous ai présenté il y a deux jours avec un point d'inflexion et on bascule d'un côté ou de l'autre. Et le fait d'avoir de l'énergie pas chère fossile pas chère on a basculé vers le bas. C'était plus simple à expliquer. C'était la voie de tout à l'heure c'est simple mais un peu faux mais tout le monde y va. Et c'est le problème. Voilà. Donc il faut des sols sains pour avoir des plantes saines mais il n'y a pas de sol sans plantes. Et puis on a un effet boule de neige. C'est que plus on a un sol qui est rééquilibré plus la plante fait de photosynthèse plus elle fait de photosynthèse plus elle peut équilibrer le milieu et faire de nouveaux panneaux solaires donc elle augmente sa capacité. Et à l'inverse moins on a de plantes plus ça part. Et on a vraiment ce seuil où ça bascule et c'est pareil pour le microbiote. Si on n'a plus l'énergie pour alimenter le microbiote ça ne va plus. Voilà. Alors il y a des plantes qui fonctionnent différemment. C'est à dire que quand la photosynthèse marche bien elles vont mettre une partie de l'énergie en fait on va parler de répartition de l'énergie on a une capacité de production de l'énergie qui augmente maintenant comment on la répartit. Donc il y a des plantes qui vont faire un peu de racines pas mal de parties aériennes des organes de reproduction ça ça prend pas mal d'énergie parce que souvent on met aussi des lipides dedans c'est assez fulé noyer. Et puis il y a une partie de risodéposition j'alimente le sol les micro-organismes pour faire la digestion et puis une partie de l'énergie qui va être dans la santé les métabolites secondaires tout ce qui permet de garder la santé c'est plein d'énergie. Donc on va retrouver. Ça c'est des plantes saines équilibrées. Si ça commence à se déséquilibrer au niveau du sol si on met de la nutrition foliaire on arrive à maintenir quand même une bonne production en particulier le fer, le manganèse le magnésium éventuellement. Voilà. Donc ça va répartir un peu différemment l'énergie ça va en mettre un peu plus pour corriger le milieu un peu moins pour la santé et puis ça commence à se déséquilibrer fortement il y a une photosynthèse qui baisse donc il y a bien moins d'énergie à mettre alors ce qui se passe c'est que les plantes vont mettre beaucoup de racines peu d'exudas peu pour la santé et puis quand elles se font attaquer elles basculent le métabolisme elles font beaucoup moins de croissance et elles dépensent beaucoup plus d'énergie pour se protéger et du coup elles nourrissent peu les micro-flors. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des plantes qui gardent tout pour elles et il y a des plantes qui mettent beaucoup dans le sol c'est à dire qu'il y a des plantes qui vont faire beaucoup de enfin pas mal de biomasse aérienne beaucoup de racines avec des c sur n élevées donc du carbone stable et peu d'exudas donc elles vont peu nourrir les micro-organismes c'est des plantes de cycle plutôt long qui n'aiment pas trop être perturbées et il y a des plantes qui vont faire l'inverse c'est à dire qu'elles vont faire beaucoup de feuilles peu de racines et beaucoup d'exudas racinaires des c sur n bas donc du carbone beaucoup de sucre pour nourrir les micro-organismes et puis du coup quand on regarde au niveau alimentaire le premier modèle c'est la fétuque le deuxième c'est le dactyle vous nourrissez des vaches fétuques trèfle blanc vous pouvez rayer le numéro du véto de votre carnet d'adresse c'est plus la peine vous nourrissez les vaches dactyle trèfle violet là le véto il faut l'enregistrer dans le téléphone et puis il faut préparer le carnet de chèque donc il y a un véto dans la salle une véto dans la salle l'objectif c'est de ne plus avoir besoin des vétos je suis désolé mais donc voilà c'est ça à comprendre la plante qui garde toute l'énergie pour elle c'est un super fourrage elle va donner toute l'énergie à l'animal et celle qui donne tout dans le sol c'est un moins bon fourrage mais c'est aussi pour ça qu'on a besoin de mélange voilà alors il reste deux diapos ça va c'est bon donc ça on peut le ramener faire le comparatif entre des animaux et des plantes c'est exactement la même chose l'environnement extérieur pour les plantes c'est le sol l'environnement extérieur pour l'animal c'est notre tube digestif ou le rumen enfin c'est tout le système digestif qu'on a invaginé c'est du milieu extérieur en topologie on a une entrée une sortie on est dehors donc c'est exactement pareil après les processus de digestion de solubilisation dans l'animal c'est des mouvements de péristaltisme on brasse avec les muscles et puis c'est la flore du rumen ou la flore intestinale qui va digérer ça et puis pour les plantes c'est la macrophone qui brasse c'est la microflore qui digère puis après c'est des structures pour l'absorption donc un tube digestif avec plein de vilosité on augmente les surfaces d'absorption au maximum et puis de l'autre côté des racines des chevelues racinaires des mycorhizes qui étendent les surfaces d'absorption au maximum donc c'est exactement la même chose ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'aliment pour l'animal ça correspond au sol pour la plante voilà et si pour avoir des animaux sains il faut des plantes saines donc la santé ça vient de l'alimentation en premier voilà donc en gros si on part de cette approche qui intègre pas mal de choses on regarde le pH le redox les électrons les protons on voit que ça impacte sur le sol ça impacte les micro-organismes ça impacte la nutrition des plantes via les micro-organismes aussi donc ça va impacter la croissance des plantes et puis les plantes vont jouer sur la structure du sol fortement et puis avec tous les micro-organismes les niveaux de pH le redox des plantes vont impacter les bio-agresseurs qui dans l'autre sens empêchent la photosynthèse quand ils se développent et puis nos pratiques on peut jouer sur le sol on peut jouer sur la nutrition il faut jouer avant tout sur les plantes les micro-organismes vont jouer là-dedans et puis ça va jouer aussi donc les animaux vont jouer sur le sol c'est les retours de fumier il y a plein de processus on n'a pas le temps de rentrer dans le détail il y a des enzymes dans la salive des moutons qui broutent de l'herbe si j'entends le détail quand même des moutons qui broutent de l'herbe relâchent une enzyme qui favorise la croissance la reprise donc c'est pas la même chose de faire brouter par un mouton que de faucher voilà tout ça ça nous permet d'équilibrer la santé des sols des plantes des animaux et puis la qualité des produits on commence à y arriver c'est fou qu'il n'y ait pas plus de recherche là-dessus mais on commence à y venir et puis et puis du coup la santé de l'homme et dans les études dont on pourrait parler sur l'impact de la nutrition sur des aliments de tel type d'avion il y a quel aliment mais il y a probablement surtout à regarder rapidement comment il a été produit c'est ce que tu as déjà commencé à faire et ça il faut qu'on arrive à rentrer comment les systèmes de culture modifient la qualité de l'aliment voilà ça c'est récent c'est de la bioélectronique Vincent 1947 on a fait un grand pas en avant on est passé de 1937 à 1947 cet après-midi je vous ferai du 1959 c'est quoi ? non non on a bien oublié voilà j'ai deux bouquins de 1943 et un de 1894 celui de 1894 je vous annonce tous les problèmes qu'il y aura à faire de la nutrition chimique minérale et celui de 1943 c'est tous les principes de l'agroécologie c'est un peu dommage ce qui est important c'est que voilà on n'est pas on n'est pas esclave bloquée c'est nos pratiques là c'est à nous de faire les bonnes pour que tout tourne comme il faut on a basculé pas du côté obscur de la force il faut il faut revenir et pour ça il y aura que les plantes c'est la photosynthèse toute l'énergie je vais le redire encore une fois ça ne suffira jamais toute l'énergie du système elle est fournie par la photosynthèse on ne peut pas y couper ça sera comme ça donc la durabilité du système ça repose sur une forte production on nous dit souvent l'inverse il y a un rôle fondamental de la structure c'est la compaction c'est vraiment le numéro 1 et cette structure elle est entretenue créée et entretenue par l'énergie de la photosynthèse il y a les racines les micro-organismes à macrophones un sol structuré il a une capacité à tamponner jusqu'à un certain niveau et quand je dis tamponner c'est en particulier sur l'eau faire des réserves en eau un sol équilibré ça nous fait des plantes équilibrées saines riches en énergie ça fait une alimentation équilibrée riche en énergie avec des vitamines avec tout ce qu'il faut pour la santé ça fait des animaux et des hommes sains on peut avoir une approche énergétique de la santé unique de l'atome à la planète on parle de l'électron et je peux vous parler des gaz à effet de serre je peux vous parler de la déforestation globalement le bilan photosynthétique au niveau de la planète la montée du taux de CO2 c'est une oxydation globale de la planète parce qu'on enlève la capacité de réduction voilà donc on a la planète entre les mains c'est les plantes par la photosynthèse qui peuvent c'est la seule voie de sortie ça fabrique à la fois les panneaux solaires les moteurs et l'énergie pour tout faire pour alimenter tout le vivant et donc la santé unique ça repose entièrement sur l'énergie de la photosynthèse donc dans l'approche santé unique on est en train de la prendre à l'envers on a commencé par les hommes les animaux on arrive à l'environnement et puis la dernière roue du carrosse c'est les plantes non ça marche dans l'autre sens alors c'est des cercles ça l'a fait la poule mais il faut relancer la plante sinon on n'y arrivera pas donc voilà tous les effets négatifs des déforestations des incendies des monocultures du travail du sol voilà voilà c'est à quoi il faut arriver c'est pour ça que je dis c'est à quoi il faut arriver on met des arbres on met des nuages voilà donc je vous mets du 1959 en André-Oisin donc si vous le ferez en plus large cet après-midi le malheur c'est que dans tous les pays du monde un grand mur sépare la faculté d'agriculture de la faculté de médecine même s'il se trouve dans la même université comment ? ça a que 63 ans ça mais bon voilà la vie est un petit courant entretenu par le soleil c'est fait et puis question subsidiaire pour quels travaux Albert Einstein a obtenu son prix Nobel en 1921 sur des travaux de 1905 article publié en 1905 sur l'énergie laquelle ? comment ? la relativité E égale mc2 l'effet photoélectrique c'est de la photosynthèse voilà et puis une dernière spéciale dédicace pour ceux qui comprennent pas bien pourquoi Alain me tape dessus en permanence c'est parce qu'Alain c'est avant tout un meneur d'ambiance un organisateur de spectacle et qu'il gère des ressources humaines son intérêt c'est qu'il y ait le maximum de gens qui soient satisfaits il applique un principe pour qu'il y ait le moins de mécontents possibles il faut toujours taper sur les mêmes question de santé tu nous as fait un peu cramer le cerveau là je pense aujourd'hui carbonisé le cerveau est bien carbonisé le problème c'est qu'on a tous dit oui au moment de la question fatidique et on est tombé un peu dans le panneau en tout cas le panneau solaire ça va être place aux questions il y a une question au fond de la salle avant de passer au repas il peut y aussi avoir des questions pour Pierre Veil et puis pour Mohamed si vous voulez Olivier une petite question sur la photosynthèse a priori on peut faire de la photosynthèse sans lumière en utilisant un panneau solaire c'est quelque chose qui est assez nouveau qu'en penses-tu ? c'est une petite blague c'est de l'énergie verte il y a besoin juste de terres rares avec quelques problèmes géopolitiques derrière il y a besoin d'un peu de transport un petit peu d'énergie pour fabriquer pour transporter les panneaux pour laminer le métal qui va faire les poteaux il faudrait calculer le bilan total c'est toujours pourquoi faire simple pour faire compliqué on en a un qui marche très bien depuis combien ? 450 millions d'années à peu près même avant parce qu'il y avait les algues et puis voilà il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une grosse partie de la photosynthèse qui se fait dans la mer c'est les algues j'avais une question simple Olivier facteur limitant de la photosynthèse l'eau ? de plus en plus l'eau alors après c'est toujours pareil chaque spécialiste va voir le facteur limitant facteur limitant l'eau plus le climat est contraignant plus c'est l'eau plus ça va être l'eau plus le sol est dégradé plus c'est l'eau et voilà sur un sol qui fonctionne très bien enfin sur un sol qui ne fonctionne pas trop mal on va dire et qui a assez d'eau ça peut devenir le CO2 le facteur limitant c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir de l'activité biologique dans le sol qui relâche du CO2 sur des sols qui fonctionnent très bien il faut que le sol dégage du CO2 pour que la plante puisse faire de la photosynthèse mais ça va être l'eau de plus en plus et c'est surtout la répartition de l'eau et le stockage de l'eau c'est la capacité à tamponner les excès et les manques d'eau c'est à dire à réguler les flux et ça tout ce que je vous ai dit en fait c'est un peu à toutes les échelles ça va être à l'échelle de la plante de la parcelle de la région de la planète c'est du fractal en fait le rôle des métaux lourds par rapport à la plante le rôle des métaux lourds par rapport à la plante est-ce que la plante peut nous aider à nous débarrasser des métaux lourds est-ce que les métaux lourds bloquent vraiment la croissance de la plante alors il y a différents types de métaux lourds il y a différents types de plantes il y a des métaux lourds qui vont être solubles et toxiques sur des sols oxydés plomb, mercure qu'est-ce qu'il va y avoir dans ceux-là cadmium il y a des métaux lourds qui vont être toxiques sous la forme réduite c'est l'arsenic c'est un problème dans le riz dans les crevettes on peut avoir des taux d'arsenic qui montent et puis après au niveau de la plante il y a des plantes qui sont alors ça dépend aussi des chaque métaux mais il y a des plantes qui vont être qui vont qui vont absorber en fonction de ce qu'il y a dans le sol et qui vont être à l'équilibre avec le sol il y a des plantes qui vont faire de l'hyper accumulation c'est-à-dire qu'elles vont en absorber plus qu'il y a dans le sol et puis elles vont le mettre sous une forme qui n'est pas toxique elles vont le stocker dans les vacuoles si c'est une forme toxique oxydée elles vont le mettre sous forme réduite dans une vacuole si c'est alors tournesol je ne sais pas je sais qu'il y a la salade dedans après je ne vais pas pouvoir vous dire lesquelles après il y a des plantes qui sont pas des cultures mais des plantes qui sont spécifiquement sélectionnées pour décontaminer des mines de cadmium en Nouvelle Calédonie ou des choses comme ça et puis voilà et puis il y a des plantes qui sous-accumulent c'est-à-dire qu'il peut y en avoir dans le sol elles ne le prennent pas mais ça ça leur coûte de l'énergie de toute façon c'est des pompes qui vont les faire ressortir et donc ça va coûter de l'énergie donc ça coûte de l'énergie on en a moins pour la santé la croissance la qualité les huiles les prostérix et obélix voilà au passage Astérix il y a plein d'hydrogène est-ce qu'il y a d'autres questions ? juste on voit on voit beaucoup la conductivité sur des analyses enfin on en parle beaucoup est-ce qu'on pourrait faire un lien entre avec la conductivité par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure ? alors on l'a fait simple parce que je l'ai fait simple je l'ai fait en deux dimensions les équilibres pH-redox en fait ils bougent un peu en fonction de la conductivité donc voilà je vous l'ai fait simple je pensais qu'elle a un lettre là donc oui une petite question pour les redox il vaut mieux analyser la plante elle-même que le sol alors là oui 100% sans aucun doute il fallait le comprendre il fallait faire plein de mesures pour le comprendre au niveau de la recherche mais c'est toujours une histoire d'échelle à laquelle on travaille dans le sol c'est des micro-agrégats qui vont compter on a des grosses différences de potentiel et ce qui compte plus que la moyenne du niveau où on est en fait on mesure une moyenne à un moment donné ça bouge très très vite dans le temps surtout sur un sol compacté donc plus que la moyenne c'est c'est les variations qu'il faut regarder dans le temps et dans l'espace donc il faudrait miner d'électrodes de micro-électrodes partout et de regarder les quart-types c'est très très lourd et ça ça n'a aucun intérêt pour un agriculteur parce qu'en gros si c'est bien structuré on sait qu'on va être bien si c'est pas bien structuré on sait qu'on sera pas bien quand il pleuvra ça sera en asphyxie quand il fera sec ça sera en oxydation tout ça en deux jours ça passe donc mesurer dans le sol pour un agriculteur aucun intérêt comprendre comment ça se passe super important mais mesurer dans le sol aucun intérêt mesurer dans la feuille super intéressant et on revient à cet après-midi André Voisin la plante ennoblit les analyses de sol mais c'est dans la plante clairement qu'on doit voir et puis dans l'animal derrière juste même si j'ai plusieurs questions je vais rester sur une petite tu as dit un truc important à mon sens tu as dit que du coup quand on avait saturé l'argile on augmentait le carbone de la ville donc en fait un système qui tourne bien est un système qui a réussi à saturer ces argiles oui et puis il faut un minimum d'argile c'est ça la difficulté des sols très sableux c'est qu'on est sur une petite batterie donc on sature très vite les argiles et puis après il n'y a plus que du carbone libre enfin la bile du coup tu fais tourner les micro-organismes du coup tu as des minéraux de l'azote du phosphore tu as tout ce qu'il faut tu fonctionnes avec une toute petite batterie si tu as l'alternateur qui recharge en permanence tout va bien si l'alternateur plante donc tu fous un coup de charrue et que tu enlèves tes panneaux solaires tu as vidé la batterie tu n'arrives plus à relancer oui ou l'eau ne tombe plus du ciel ou l'eau ne tombe plus du ciel mais ça dépend de la qualité de l'argile aussi oui oui mais oui il y a il y a aussi ça on a dit il faut regarder le type de carbone il faut aussi regarder le type d'argile mais on essaye de faire pas trop compliqué après on nous dit que c'est trop compliqué je voudrais juste jeter un pavé dans la mare ma question c'est est-ce que c'est la végétation qui s'adapte au climat ou la végétation qui adapte le climat tu l'as la réponse moi je l'ai pour moi c'est justement la végétation qui crée son propre climat voilà c'est l'oeuf et la poule en fait mais c'est justement pour ça qu'on a des seuils où on bascule plus tu montes la photosynthèse plus tu régules l'eau le climat plus tu régules tout et plus tu baisses la photosynthèse plus ça s'écroule et tu as la structure qui s'écroule donc tu as la capacité à tamponner de l'eau à faire des réserves d'eau qui s'écroulent et c'est pour ça que c'est difficile aussi au niveau du microbiote le microbiote c'est ce que je disais tout à l'heure quand il n'y a plus de structure c'est des microbiotes opportunistes anaérobies pendant quelques jours super oxydées pendant quelques jours et ça fluctue comme ça et ça devient très dur à réguler et ce qui fait que là ce qui a régulé pendant des millions d'années sans nous les humains c'est la forêt bah oui voilà bah oui c'est la vie c'est un petit courant électrique entretenu par le soleil donc toute la vie repose sur le nucléaire c'est tout moi je fais de la physique avant tout il y avait de la vie avant la photosynthèse il y avait de la vie anaérobie c'est à dire ce qui est devenu en particulier les archées celles qui font du méthane il y a des en fait c'est des souvent des bactéries ou des proto-bactéries qui étaient capables d'utiliser aussi le peu d'oxygène qu'il pouvait y avoir dans les sulfates ou dans les nitrates qui n'ont pas forcément besoin d'oxygène libre pour respirer et puis après les plantes ont apparu ça a fait plein d'oxygène libre et ça a développé toute une vie qui est aérobie qui occupe un domaine assez vaste comment peut-on expliquer cette espèce de folie humaine à détruire les écosystèmes partout puisqu'on va voir apparaître une ceinture désertifiée sur l'ensemble du globe à partir du Sahara qui va se prolonger tout autour de la planète alors il y a des bouquins entiers sur oxydation du cerveau et dépression schizophrénie des choses comme ça non je plaisante pas des bouquins de médecine comment ? voilà moi je sais pas j'aime bien Romain Garry parce qu'il est assez cynique et dans Adieu Garry Cooper il y a un personnage qui dit il faudrait qu'on se prenne tous par la main pour changer le monde et un de ses copains qui lui répond si on pouvait tous se prendre par la main il n'y aurait pas besoin de changer le monde est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle ? et bien ça va être le temps après au temps d'oxydation du cerveau le temps de recharger un peu les batteries le temps d'oxydation du cerveau si je vous ai pas chargé j'espère vous avoir filé un peu d'énergie il y a eu les deux les deux à la fois et c'est l'équilibre aussi qu'il faut à Tamar c'est un équilibre vous êtes en asphyxie plutôt donc je vous propose d'aller rejoindre l'espace de restauration et puis on se retrouve à 14h30 pour la suite et le vin rouge au niveau redox il n'y a pas de soucis